Générique ... ... ...de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte. C'est parti pour cette nouvelle édition. Pas de pont pour Météo à la carte. Nous sommes en direct, bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. En direct donc. Oui, nous sommes le 22 mai. Nous sommes en direct. Le temps dehors, le soleil, est présent sur le nord-ouest. Mais c'est vrai qu'ailleurs, les nuages se sont invités. Ils sont assez nombreux. Les températures baissent un petit peu, mais elles restent encore extrêmement clémentes. Détail dans le journal du temps. Nous commençons cette émission avec forcément de bons produits du terroir. Et oui, Météo à la carte a posé ses casseroles en direct dans le territoire de Belfort pour une recette gourmande comme on aime. Un filet mignon de porc farci à la saucisse fumée. Et printemps oblige. Le tout est assaisonné d'ail des ours. Fred Maurice va vous faire rugir de plaisir. ... Allez, deux mignons farcis, ça marche ! Autant demander de choisir entre son père et sa mère. En Franche-Comté et plus précisément en territoire de Belfort, terre promise de la charcuterie et de la cochonaille, on ne se risque pas à choisir entre un filet mignon de porc et une saucisse fumée. Chacun fait l'objet de la même vénération. Le chef Philippe Simon a tranché, il va cuisiner les deux. Un filet mignon farci à la saucisse fumée et sa persillade printanière. Je vais voir si ça a commencé à colorer. On va le laisser un peu, ça lui donnera une belle couleur ambrée. La cuisine de terroir, c'est d'abord une histoire de climat. Celui du territoire de Belfort est semi-continental, mais sa position coincée entre les Vosges et le Jura lui donne un accès direct aux précipitations venues de l'Ouest. Cette atmosphère humide a façonné les modes de conservation de la viande depuis des siècles. Ici, on ne sèche pas, mais on fume. Quand on dit que ça fume, ça fume. Gilles Jacquemin est bouché charcutier à Frayer, en Haute-Saône, à quelques kilomètres du restaurant de Philippe. Aujourd'hui, ce sont les saucisses qui sont fumées. Là, le fumé franco-hontoise, je dirais le mien, c'est celui de mon arrière-grand-père. C'est donc de la sûre et du bois avec de la flamme et de la sûre qui se consomme. Sûre de hêtre, de hêtre bien sec, de la sûre de hêtre que je ramasse dans une menuiserie en Haute-Saône. La méthode du fumoir, le travail du fumoir varie tous les jours. Tous les jours, c'est différent, suivant l'humidité, suivant le chaud extérieur, suivant le soleil, suivant le froid. Moi, je travaille à l'ancienne, comme on doit travailler, sans sondre, sans thermostat. On travaille à l'œil, avec l'expérience, et plus ou moins chaud, suivant la météo, suivant le temps. Voilà, on a un boyau qui est bien sec, bien brillant, qui a juste le fumé qu'il faut. Alors là-dedans, il n'y a que du porc, avec un hachage assez gros, ce qui correspond à ce que faisait mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, c'est-à-dire que lui, à l'époque, il le coupait au couteau. Simplement assaisonné avec du sel, du poivre, de l'ail et du cumin, ça fait partie des plaisirs coupables de Philippe. Salut, Gilles, comment ça va ? Bonjour, tu vas bien ? Oui, très bien. Aurais-tu pensé à ma commande, Gilles ? Elle est prête. Elle est prête ? C'est joli, filet mignon, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, du franc-comptois, je suppose. Franc-comptois, les éleveurs de la cheville haute, comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Voilà les saucisses. Super. Ça ira ? Très bon travail. Voilà, merci. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gilles sur plusieurs foires aux alentours. Ces étals sont toujours magnifiques, ça sent bon. Et puis voilà, le courant est très vite passé entre nous deux aussi. Je pense qu'on a les mêmes valeurs. Et au fait, les saucisses, on les pique ou non ? Ah, alors ça, c'est le grand sujet. Certains vont vous dire oui, d'autres non. Ça, ça dépend de le truc. Moi, je pique pas. Je démarre l'eau froide et je pique pas la saucisse. Pour que ce qui est en sucre, en saveur, en goût, soit à l'intérieur du boyau et reste à l'intérieur du boyau. Et pas dans le bouillon. Et pas dans le bouillon. On a les conseils, on a les produits. Maintenant, c'est en cuisine que ça se passe. Dans le ravissant établissement que tient Philippe à Meuroux, près de Belfort, avec son épouse au service et sa fille à la pâtisserie, il y a des saucisses qui n'attendent qu'à passer à la casserole. Eh bien, on va commencer par les saucisses de Gilles. Il nous a donné les conseils de cuisson, 20 minutes de départ au froide. Alors maintenant, on va s'occuper du filet mignon de Gilles. Donc on va l'ouvrir, donc on le prend par le milieu. C'est ça, là je vais légèrement quadriller parce que ça va me permettre quand je vais l'aplatir, qu'il s'ouvre bien. Pour l'aplatir, quelques bons coups de maillet sur la viande devraient faire l'affaire. Enfin, Philippe prépare une persillade qui fleure bon le printemps. Une persillade un petit peu particulière en cette saison, puisqu'on ne va pas la faire forcément avec de l'ail. On peut la faire, puisque la saison a déjà démarré, avec l'ail des ours. On va parsemer notre filet mignon avec notre ail des ours et notre petite persillade. La saucisse est cuite, elle vient donc s'allonger dans le filet mignon que Philippe va ficeler. On va ficeler ça comme un rôti. Avant de la saisir quelques minutes sur une plancha et de passer le tout au four. Alors 170 degrés, 20 minutes. Pendant que ça cuit, sortons du restaurant pour comprendre l'environnement quotidien qui inspire notre chef. Pour cela, il nous emmène sur le toit d'un des nombreux ouvrages militaires de la région, à une époque où le territoire de Belfort était un passage ouvert vers l'Allemagne. Voilà, ça correspond au fort de Meurou, qui fait partie, je crois, des 6 ou 7 forts que nous avons dans la région. On est plutôt gâtés, du point de vue historique, en tout cas, avec les bâtiments, le Lyon de Belfort, nos ouvrages de guerre, etc. Et d'ici quand le temps est clair, on aperçoit une célèbre chaîne de montagne. C'est la ligne bleue des Vosges, elle porte bien son nom. Allez, on rentre, il est l'heure de déjeuner, le filet mignon et sa saucisse sont cuits. Présenté sur une purée de patates douces aux épices torréfiés, il devrait conquérir toute la famille dès le premier coup de fourchette. Alors, tu en penses quoi ? Parfait, comme toujours. Une petite recette comme ça, à quelques heures du week-end, on peut dire que ça tombe à pic. Je prends. Très bien. Pour ne rien laisser au hasard, évidemment, les détails vous attendent sur notre site internet, donc vous n'oublierez pas d'y aller, Laurent. Mais pour l'instant, je vais avec vous dans le Vaucluse pour déguster le nec plus ultra de la cerise française. La récolte a débuté il y a quelques jours, c'était mi-mai, et malgré les quelques gelées du mois de mars, elle s'annonce particulièrement bonne. On vous offre en prime les meilleures recettes pour sublimer celles, les cerises qui annoncent l'été. On ramasse vraiment à maturité, vous voyez, tout est mûr en pareil, belle aux couleurs. Un fruit farnu, plein de jus et de sucre, très très bon. Ce fruit succulent, c'est la cerise des monts de Venasque dans le Vaucluse. Avec sa belle robe pourpre et sa taille généreuse, elle se prête à toutes les fantaisies culinaires, en clafoutis, en crumble ou en sauce. Donc le but de la recette, c'est d'avoir les doigts tout rouges. C'est important quand on trahit la cerise. Et au pied du mont Ventoux, la cerise est même considérée comme un véritable trésor. La cerise des monts de Venasque, on appelle ça le diamant rouge de Provence. Parce que voilà, c'est le haut de gamme de la cerise, et c'est le terroir qui donne cette brillance, cette couleur, et cet éclat. Cette vie, Nicolas l'a choisie il y a plus de 30 ans. Pourtant, son premier métier était un peu éloigné des champs de cerisier. Moi j'ai une formation d'électro-technicien, et mon beau-père avait cette exploitation, il m'a proposé de venir reprendre ces terres. Puis je me suis vite passionné, et puis nous c'est une famille ici, tout le monde m'a donné des conseils. Ça fait maintenant 30 ans que je fais ce métier, et j'y suis bien. Direction l'entrepôt, où les cerises vont être lavées et calibrées pour la vente. On écarte tout ce qui est cerises abîmées, fendues, trop petites. La marque des cerises des Monts de Venasque a été créée il y a presque 40 ans. Aujourd'hui, elle regroupe 120 agriculteurs qui produisent des cerises parmi les plus grosses de France. On part sur un 26 mm, 28 mm, et celle-là, elle fait plus de 30, elle fait plutôt 32 mm. On voit bien la différence de calibre. La 28 mm, ici, on l'a fait à 5 euros à peu près. Et par contre, après, sur la cote sur Nice, c'est à peu près dans les 7-9 euros. Et puis après, sur Paris, ça monte jusqu'à 12-15 euros. La chef Camille Stables va justement nous révéler ses recettes à base de cerises. Saviez-vous, par exemple, qu'on pouvait la déguster en accompagnement d'une viande ? Il est important d'associer avec une viande plutôt rouge, voire faisandée. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi du pigeon. Mais le magret de canard va très bien pour cette recette-là. Voilà, et on va la mettre à mariner. Pour la réalisation de la sauce, il me faut forcément des cerises que je ne vais pas dénaturer. On va les garder telles qu'elles avec la queue. Il est temps de saisir les filets de pigeons. Puis Camille fait un caramel et déglace avec du vinaigre qu'elle fait réduire. Nous rajoutons nos cerises que nous enrobons. Et voilà un plat salé à base de cerises. Camille ne manque pas d'idées pour mettre en valeur la cerise. Il faut dire que ce fruit fait partie de son histoire. Mon papa est agriculteur, il est producteur de cerises. Donc dès mon plus jeune âge, j'étais déjà dans les cerisiers dans les champs pendant qu'il récoltait. Et on était assis sur une couverture à regarder et manger des cerises. Le goût de son enfance, elle le retrouve aussi dans une autre recette. Le crumble avec son tartare de cerises. Donc on écrase au couteau pour sortir le jus du fruit. Et c'est ce jus tout simplement qui va nous enrober le tartare de cerises. Elle prépare ensuite une crème à base de mascarpone, de miel de châtaignier et de sucre glace. Puis place au dressage. Impossible de parler cuisine et cerises sans évoquer un grand classique, le clafoutis. C'est une sorte de pâte à crêpes, la pâte à clafoutis. Dans lesquelles on insère nos cerises. Alors moi je considère qu'avec le noyau c'est nécessaire et on rajoute même les queues nous. Comme ça on n'a plus qu'à les prendre et à les manger. Enfin Camille a une dernière astuce pour utiliser la cerise de A à Z. La queue de cerise, on peut faire des infusions. Donc quand on a des problèmes rénaux par exemple ou de circulation du sang. Et le noyau aussi, on peut faire des bouillottes par exemple. Il suffit simplement de les mettre dans un linge et de les chauffer au micro-ondes le soir. Et dans le lit des enfants, au pied du lit, il faut réchauffer tout ça. L'hiver c'est bien. Dernier conseil, mettez vos cerises au frais pour les garder délicieuses aussi longtemps que possible. Et puis en clafoutis bien sûr, rien de tel. Allez on enchaîne dans le calvados maintenant à la rencontre de Patrick. Patrick est ébéniste. Sa spécialité, les boîtes à musique. Il offre aux mélodies de notre enfance des écrins en bois qui sculptent et façonnent avec les arbres déracinés par les tempêtes. Rien ne se perd, tout se transforme et en musique s'il vous plaît. Rentrer dans le monde de Patrick, c'est retomber en enfance. A 63 printemps, ce normand de toujours fabrique des boîtes à musique dans son atelier du calvados. Des créations uniques façonnées à la main, taillées dans des arbres marqués par les caprices du climat local. Véritable touche à tout, Patrick n'est pas un artisan comme les autres. Mon idée, c'est de faire des choses qui ne servent à rien, a priori, parce que tout le monde court après plein de trucs. La boîte à musique au départ, ça ne sert strictement à rien. La notion d'essayer de faire du beau, ça ne sert à rien, sauf que quand une civilisation s'éteint, on a oublié les hommes, on a oublié tout. Mais il reste les enlignes minures qui en disent beaucoup sur l'état d'esprit, etc. C'est ça qui m'intéresse. Une boîte en bois et un mécanisme métallique à l'intérieur. Du travail d'Orfèvre, le principe a été mis au point par un horloger suisse au 18e siècle. Les mélodies évoluent avec le temps, certaines restent indémodables. L'air le plus vendu, je crois, en boîte à musique, c'est la berceuse de Brahms. Maintenant, chacun est sensible. J'ai vu des crises à la boutique de gens de tous âges avec Harry Potter. Il y a beaucoup de choses à dire sur le choix des gens. Ça dépend de chaque pays. Les Allemands, par exemple, vont plutôt me demander des trucs un peu plus pointus, du genre Sonate au clair de lune de Beethoven, qui est un morceau de piano assez sophistiqué. Pour fabriquer ses boîtes à musique, Patrick utilise exclusivement du bois normand. Dans cette partie du calvados, chaque arbre lui est familier. Du haut de ses 200 ans, ce chêne solitaire impose le respect. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un arbre de plein champ. Les arbres, quand ils poussent dans la forêt, se protègent mutuellement. Et puis, naturellement, ils vont perdre leurs branches parce qu'ils n'ont pas de lumière. C'est la course à la lumière. Or que lui, il est tout seul, au milieu de son champ, il n'a aucune raison vraiment de grimper. Donc, il va vraiment déployer toutes ses branches. Par contre, quand il va y avoir une tempête, lui, il faut qu'il s'enracine. Finalement, comme un sportif, il va en permettant, on est dans une région de vent, lutter contre le vent. Donc, il va être beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dur que le bois de forêt, beaucoup plus dense. Du chêne, du frêne, mais aussi du pommier. Patrick utilise tous les arbres de la région pour fabriquer ses boîtes à musique. Mais en 30 ans de métier, il n'a jamais donné un seul coup de hache. Par principe, moi, je n'abats pas les arbres. Donc, naturellement, c'est après les tempêtes que je récupère les arbres. On peut dire qu'il y a une sélection naturelle. La dernière grosse tempête, pour nous, c'est 99. La plus violente que j'ai connue, c'est 85. Les arbres tombaient comme des allumettes. Patrick découpe ses boîtes à musique dans la masse. Il a tout optimisé pour gagner en efficacité. Si je pars de A à Z, il faut à peu près 3 heures. Par contre, si je démarre 30 et que je suis à fond la caisse, il va me falloir 47 minutes, si vous voulez tout savoir. Scientifique de formation, Patrick ne laisse rien au hasard. Tout est mesuré et calculé avec précision. Son parcours est aussi incroyable que ses créations. Moi, j'ai fait des études pour être ingénieur. Je n'avais pas envie de fabriquer des arbres. Je n'avais pas envie de fabriquer des centrales nucléaires, mais de surveiller les individus. Déjà, il y a 40 ans, quand on faisait nos études, chaque fois qu'on fabriquait un module électronique, on envoyait 1000 personnes au chômage. Il n'y avait pas la réponse de notre société. Elle ne l'est toujours pas là. Donc, je me suis mis en retrait de tout ça. Dans un premier temps, j'étais pêcheur à pied, mais ça ne me suffisait pas. Même si j'aimais bien travailler dans la mer à 3h du matin avec les phoques à côté, tout ça, je ramassais des verres de vase. Et puis, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie ? Puis, il se trouve que mon grand-père, c'est le premier à avoir créé un magasin de jouets dans Basse-Normandie, pratiquement. Et là-dessus, tiens, jouets, tiens, jouets. Pourquoi je ne ferais pas des jouets en bois ? Des jouets en bois et, rapidement, des boîtes à musique en bois également. Patrick fait tout à la main, sauf le mécanisme qu'il fait venir de Suisse ou du Japon. Donc, au départ, on a un clavier, une plaque de métal. Celui-là est composé de 18 lames de différentes longueurs, donc de 18 notes différentes, qu'on entend à peine vibrer quand je la tiens dans la main. Dès que je vais le poser sur du bois, tout de suite, le son est amplifié. On entend nettement les vibrations, les notes les plus aigus. C'est tout l'intérêt de faire une boîte en bois. J'amplifie la résonance de base. Là, on a le petit percuteur, le cylindre et chaque petit ergot va faire venir vibrer une lame, chacun son tour. Une fois placé dans la boîte, le mécanisme est remonté avec une clé et un ressort fait tourner le cylindre quand le couvercle s'ouvre. Patrick personnalise ses instruments en fonction des demandes. Comptez une trentaine d'euros pour un petit modèle, à vous de choisir la mélodie. Donc voilà, en premier, le petit compartiment et le mécanisme, je l'ai laissé apparent. C'est la quatrième boîte que nous faisons faire à Patrick, à chacun de nos petits-enfants. Elles ont beaucoup de succès. On en a un qui a 7 ans et qui s'en sert tous les jours. Quand ils offrent une boîte à musique, c'est bien au-delà de la musique, ils transmettent quelque chose. Donc c'est un objet qui est énormément chargé. D'ailleurs, il n'y a pas de marché de boîte à musique. Il y a très, très beau de boîte à musique ancienne à vendre. Elle reste dans les familles. C'est quelque chose qui se transmet. Ah, ça nous rappelle les souvenirs, hein ? Et quel objet ! Merci beaucoup Patrick pour ce retour en enfance, ça fait du bien. On part maintenant en Charente-Maritime à la rencontre d'un homme très passionnant. Oui, il est photographe et il immortalise la nature et les animaux. Tapis dans un buisson, il peut attendre des heures, la bonne lumière ou encore la belle rencontre. Et au printemps, ce sont les cerfs qu'il traque derrière son objectif. Regardez, c'est majestueux. Alors là, nous sommes dans la Haute-Saint-Onge. Nous sommes dans les forêts autour de Jonzac. Actuellement, c'est le printemps. Et en fait, c'est la saison idéale pour photographier les cerfs. Nous sommes en pleine campagne, entre Bordeaux et La Rochelle. Amard est photographe, son terrain de jeu, c'est la nature. Discrètement, il progresse dans la forêt jusqu'à trouver le point de vue idéal. J'ai choisi cet endroit parce qu'il est très vert, donc mon affût va se confondre avec les fougères. J'espère avoir une belle harde qui va passer par ici. Les animaux revendent toujours le vent dans le nez de manière à sentir un petit peu les intrus. Et donc nous, on doit se positionner face au vent de manière à ce qu'il ne nous semble pas. Amard peut attendre de longues minutes, souvent même plusieurs heures, avant qu'un animal ose s'aventurer devant son objectif. Mais ce matin, les cerfs, tant attendus, sont bien au rendez-vous. En voici deux ici, puis d'autres juste à côté. Et enfin, toute la harde. Un spectacle fascinant. Là, on est face à la harde, donc il y a une dizaine de cerfs qui sont face à nous. C'est une sensation incroyable. C'est le seigneur des bois, qui peut atteindre 200 kilos. C'est une grande puissance, c'est une extrême élégance. Toute l'astuce, en fait, est de pouvoir saisir le bon regard, la bonne expression corporelle, et éventuellement les combats. À cette époque de l'année, ce sont des combats de boxe, puisqu'ils ne peuvent pas combattre avec les bois qui sont en velours. C'est toujours le même spectacle, c'est toujours un ravissement. Et on peut passer des heures et des heures sur le terrain sans jamais se placer. Originaire du nord de la France, Amard est arrivé ici il y a plus de 20 ans. Avec sa femme Isabelle, ils immortalisent la nature dans son plus simple appareil. Des animaux, mais aussi des paysages. Aujourd'hui, ils partagent leur temps entre la Charente-Maritime et les Etats-Unis, leur autre studio, grandeur nature. Mais chaque année au printemps, Amard rentre en France et il n'a pas le temps de s'ennuyer. Je vais me mettre là pour avoir la réflexion du phare dans la mardeau. À la recherche de la lumière parfaite, Amard garde toujours un oeil sur le temps qu'il fait. Et ici, cela peut changer très vite. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, si vous n'aimez pas le temps de Charente-Maritime, attendez 15 minutes. Le matin, on peut avoir un temps gris et l'après-midi, avec le changement de marée, tout va changer. La tendance météo pour la journée, c'était nuageux avec des éclaircies. Ils ne se sont pas trompés, il n'y a pas de vent. Donc tout est parfait en fait. Poursuivons notre promenade le long de l'estuaire de la Gironde. De vieilles planches, quelques filets. Même si le soleil se fait discret, cet alignement de carrelais mérite le cliché. Les carrelais, en fait, c'est une tradition typiquement charentaise. Au moment où la marée remonte, les pêcheurs déposent le filet au fond et ils attendent. Et là, ils ramassent des sols, des crabes et des petites crevettes. En fait, la pêche est rarement très fructueuse. En général, c'est un poisson ou un crustace à la fois. Mais c'est avant tout un lieu de détente, un lieu de repos. La pêche, finalement, reste un prétexte. Sa passion pour la photo, Amar la partage régulièrement avec des stagiaires, mais aussi dans ses livres. Avec son épouse, ils ont déjà publié de nombreux ouvrages. Les feuilletés, c'est aussi se replonger dans le temps qu'ils faisaient le jour du cliché. Et Amar n'en a rien oublié. En fait, chaque photo a une histoire, quoi. Mais bon, il y en a certaines qui nous ont vraiment touchés plus que d'autres. Cette photo-là, par exemple, c'était le pont d'île de l'Oléron. Et c'est ce qu'on appelle l'heure bleue. L'heure bleue, c'est un quart d'heure, une demi-heure avant le lever de soleil. Un moment de début du monde, en fait. On sort de la nuit et nous, on est arrivés alors qu'il faisait encore noir. On a froid, il ne se passe rien, on est encore un peu fatigué. Et tout doucement, tout doucement, l'aube se met à se lever et tout vire au bleu. Et c'est très fugace, en fait. Ça dure juste quelques minutes, mais tout est bleu. Et ça a été une photo absolument incroyable à réaliser. Ça, pour nous, c'était un grand, grand souvenir. Sans négliger les coins les plus touristiques de Charente-Maritime, Amar n'hésite pas à mettre en lumière d'autres superbes endroits, parfois plus méconnus. Sa façon à lui de dire merci à un département qu'il a adopté il y a quelques années et dont il n'est pas prêt de se lasser. Je crois que là, c'est jusqu'à la mort, c'est pour la vie. Enfin, une fois qu'on a goûté la Charente-Maritime, après, on ne peut plus s'en passer, quoi. Terminé. À 13h19, on ouvre une page d'histoire. En mai 1940, il y a donc 80 ans, les Allemands attaquèrent la fameuse ligne Maginot. Construite pour protéger les hommes des invasions, mais également des intempéries, cette fortification a souvent été décriée. Certains passionnés veulent aujourd'hui de rendre ces lettres de noblesse. Nous les avons rencontrées pour vous. Des jeeps américaines et françaises, datant toutes de la Seconde Guerre mondiale, ces passionnés alsaciens nous ont réservé une arrivée en fanfare devant le fort de Cholambourg, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg. Alors c'est un 4x4. À l'époque, c'était le meilleur 4x4 du monde, parce que ça, ce sont des monuments historiques qui seraient oubliés. Et nous, on fait un peu les acteurs pour leur faire revivre un peu leur passé. Des véhicules qui ont probablement stationné un jour, entre 1939 et 1945, devant ce mastodonte militaire, trop méconnu de nos contemporains, la ligne Maginot, dont le fort constitue l'un des bastions défensifs. Marc Alter en prend le plus grand soin. Il est le président de l'association chargé de valoriser ce patrimoine. Je connais depuis des années. On prête le site, quelquefois, le fort de Cholambourg, aux collectionneurs américains, anglais ou français. La ligne Maginot tire son nom d'André Maginot, ministre de la guerre française dans les années 1930. Cette ligne de défense fut bâtie entre 1928 et 1940 pour faire face à une éventuelle invasion allemande et surtout pour éviter de rejouer le drame atroce de la Première Guerre mondiale où la pluie, le froid et la boue avaient englué les soldats dans des tranchées sordides. La ligne faisait donc figure de structures ultramodernes. Objectif, la visière, 150 mètres, débit, un chargeur, ventilation en route, déclenche près. C'est la première fois en France où on a décidé de dépenser de l'argent pour protéger l'être humain. André Maginot disait, le mur de béton est moins cher que le mur de poitrine. Cette ligne de fortification s'étendait de Dunkerque au nord en passant par les Alpes, le bord de la Méditerranée, la Corse et même la Tunisie. Il ne s'agissait pas d'une ligne souterraine continue mais d'une succession de forts enterrés. Une manière de s'affranchir des contraintes météo, les hommes restaient à l'abri. Les blocs de combat, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. 90% du fort de Cholambourg, c'est en souterrain. Et on descend à certains endroits jusqu'à moins 33 mètres. Mon papa a été lieutenant dans la ligne Maginot en 1940 et mon grand-père, dans les années 30, a travaillé dans la ligne Maginot. Il perçait les galeries dans un fort voisin d'ici. Sous terre, on compte plus d'un kilomètre de galerie où la température moyenne est de 12 degrés en permanence, été comme hiver. Alors ici, il faut savoir que pendant la construction, il y a eu 8 millions d'heures de travail et ça a été creusé à l'ancienne, directement dans le sol, à la pelle, à la pioche, au marteau-piqueur parce que le sous-sol ici est très très mou. Malgré ces murs de 6 mètres d'épaisseur et ces tourelles renforcées de 7 000 tonnes de béton armé, dans l'imaginaire collectif, le fort de Cholambourg et la ligne Maginot n'auraient servi à rien du tout puisqu'au final, les Allemands ont gagné en 1940. C'est faux, parce que la fortification française a fonctionné exactement comme on avait prévu qu'elle fonctionne dans les années 20. Historiquement, la ligne Maginot, c'est la première défaite d'Adolf Hitler. Et lorsque les Allemands et les Italiens ont attaqué la ligne Maginot, ils se sont cassés les dents dessus et c'est sur ordre du gouvernement du commandement français que les ouvrages ont été livrés à l'adversaire une semaine après l'entrée en vigueur de l'armistice. Hitler avait prévu d'attaquer à de très nombreuses reprises, mais l'hiver 1939-1940 fut si glacial que toutes les opérations furent retardées. Les températures descendirent jusqu'à moins 10. Dans le fort, les soldats étaient protégés, mais était-ce pour autant le grand luxe ? On parle souvent de fantasmes de la ligne Maginot. On imagine qu'il y a peut-être des saunas, des grands hôpitaux, des salles de cinéma. La vérité est tout autre. La température est constante, il y a un haut taux d'humidité. Ils étaient à 36 dans certaines chambres de troupe, sur trois étages. Ils n'avaient pas le droit de sortir de la chambre. Donc on était vraiment loin du confort dont on parlait. L'arrivée du printemps rend l'offensive allemande imminente. Et le 10 mai 1940, la Wehrmacht passe à l'attaque. Franchissant la Belgique et les Ardennes, elle écrase l'armée française. Mais de son côté, les ouvrages de la ligne Maginot tiennent bon, notamment le fort de Chonambourg, malgré des bombardements hors normes. Alors voilà, quand on dit qu'il ne s'est rien passé sur la ligne Maginot, là, ce sont des obus semblables à ceux que le fort de Chonambourg a pris. Il s'en est pris plus de 5 ans. Et là, vous avez un exemplaire de ce qui est tombé. C'est ce qui tombe, ça. Ce n'est pas du tout la charge complète. Il y a encore la charge propulsive derrière. Le 17 juin, l'armée française est défaite et le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne nazie. Mais les forts, eux, ne sont toujours pas tombés. C'est sur ordre de l'état-major français qu'ils devront rendre les armes. Il faudra attendre l'hiver 44-45 pour que les Américains reprennent les ouvrages aux Allemands. Aujourd'hui, les enfants des écoles viennent ici corriger une histoire que souvent, ils connaissent mal. Moi, je l'imaginais plus petite, par exemple. Je ne pensais pas qu'elle faisait autant de kilomètres de Nice à Lille. Et que ça n'avait pas trop servi pendant la guerre. Mais là, du coup, on l'a visité. Enfin, on voit vachement d'aspects qu'on n'avait pas vus avant. C'est important aussi de se confronter, puis de voir. Et puis aussi, voilà, de mettre un peu en image. On se crée des images forcément mentales. C'est bien aussi de les confronter avec la réalité. Moi, qui ne suis jamais venu ici, ce n'est pas l'image mentale que je m'étais faite de l'image d'une autre. L'histoire de ces hommes, braves jusqu'au bout, c'est la fierté de Marc qui défend chaque jour leur mémoire. Il assure qu'il n'a jamais rencontré de fantôme. Et pourtant, il y aurait de quoi se faire peur. On éprouve le besoin. Certains qui sont là, lorsqu'il n'y a pas de visite régulière, on vient même quand il n'y a personne. On se balade avec les lumières de secours parce que ça fait très mystérieux. On se ressource un petit peu. On philosophe. C'est très particulier comme ambiance. C'est très énergisant. On sent que c'est chargé d'histoire. C'est viscéral. On n'arrive pas à expliquer. Là, on va carrément changer d'ambiance. Direction Bidard, au Pays Basque. D'un côté, l'océan. De l'autre, la chaîne des Pyrénées. Du gâteau basque aux authentiques couteaux locaux en passant par le climat humide. À Bidard, les traditions sont la mémoire d'un passé toujours présent. Oui, on va prendre la direction du Pays. Alors, la Côte Basque, un temps soleillé pour jouer. Petite brume encore pour la Côte Basque le temps que le sujet arrive et une température de 25 degrés prévue pour cet après-midi. Donc, on va passer de la Lune-Magineau. On est un petit peu enfermé avec une température à 12 degrés pour là, véritablement, prendre le grand air. D'accord, c'est parti. Dès que le ciel se dégage... Non. Alors, on va partir. Nous avons un petit souci technique. Ce qui nous permet, du coup, d'admirer ce gâteau basque qui fait très envie. Et de vous abonner. Bidard, petit village du Pays Basque. Ce village, c'est mon village. C'est celui que j'aime, que j'ai choisi, dans lequel je vis. C'est un des plus jolis villages de la Côte. Il ne fait jamais très froid, jamais très chaud non plus. C'est toujours cool, comme le disent les gents. Professeur d'histoire cool, Roberto n'a jamais enseigné ici. Mais à l'heure de la retraite, il a décidé de revenir sur les terres où il a grandi pour ne plus jamais en partir. Bidard, à mi-chemin entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, domine l'océan, perché sur ces immenses falaises. Au XVIe siècle, c'est depuis ce point de vue que les chasseurs de baleines guettaient l'arrivée des cétacés avant de partir en mer. La baleine, elle venait de septembre à mars. C'était quand même une chasse sportive puisque c'est la période où la mer est la plus mauvaise, avec des rouleaux, de vagues, incessants. L'animal chassé, c'est la baleine des Basques qui devait être un animal grand comme deux ou trois autobus mis bout à bout. Mais pourquoi la chasse-t-on ? Parce qu'on utilise surtout la graisse de baleine. On l'utilisait en la faisant fondre et on la transformait en huile pour l'éclairage. Heureusement, aujourd'hui, la chasse à la baleine est interdite sur une grande partie du globe, même si quelques pays comme le Japon ou l'Islande la pratiquent encore. À Bidart, le blason de la ville rend hommage à ce chapitre de l'histoire. Sur la voile du baleinier, une croix basque, un autre symbole de la région. La croix basque, c'est un symbole solaire, ça c'est sûr, qui est du même ordre d'ailleurs que le triskel breton aussi. C'est une référence à une culture ancienne qui devait se développer sur toute l'Europe de l'Ouest vis-à-vis de la vénération du soleil. Avant de se convertir au christianisme, les basques vénéraient le soleil. L'architecture traditionnelle est encore imprégnée par cette culture. La maison basque, elle est toujours orientée vers le soleil, vers l'Est. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il faut bien une façade à l'Ouest. Cette façade à l'Ouest est aveugle. Non seulement elle n'a pas de fenêtre, mais elle surmonte le toit et pour le protéger contre quoi ? De ceux qui viennent de l'Ouest, de la mer, les pluies, les vents. C'est vrai qu'il pleut au Pays Basque, c'est vrai. Suffisamment pour que la végétation soit belle, des fois un peu trop quand on est inondé. Gérard est à la tête de l'un des derniers moulins encore en activité au Pays Basque. C'est l'eau qui fait tourner les meules et chose étonnante, elles sont entraînées par une roue horizontale. Les premiers moulins étaient avec des roues horizontales. La roue verticale, la roue à aubes, est arrivée après. C'est un moulin qui commence à avoir de l'âge. Il date, on va dire, de 1741. Il a été construit en même temps que le canal qui l'alimente et qui le fait tourner. Depuis 1741, il a toujours fonctionné à faire de la farine. Vous avez une baguette ? Oui. En campagne ou en transition ? Implanté à l'origine pour fournir les habitants de Bidart en farine, aujourd'hui, ce moulin fabrique lui-même son pain. C'est un cadre magnifique, c'est très joli. Ça donne envie de venir, surtout quand il fait beau. Du pain, mais aussi des pâtisseries dont le célèbre gâteau basque. Il y a deux ingrédients, la pâte sablée et à l'intérieur, c'est fourré soit à la crème ou à la cerise. Nous, on fait la crème pâtissière comme on la faisait autrefois. Lait, farine, oeufs, sucre, parfumé avec un petit peu de rhum, comme faisaient les grands-mères. Elles utilisaient les produits qu'il y avait dans une ferme. Alors vous allez me dire, le rhum, oui, mais au Pays basque, avec le port de Bayonne, avec la contrebande, avec l'Espagne, on arrivait toujours à faire un petit peu de trafic et on avait toujours un petit peu de rhum. Terre de tradition, le Pays basque a toujours su défendre et mettre en avant ses spécialités. Pascal est coutelier à Bidart. Son inspiration, il l'appuise dans l'histoire de sa région. Le terroir du Pays basque, tout le monde le connaît. Il existe le piment d'Espelette que l'on utilise vraiment dans la cuisine. On s'est inspiré de ce produit-là pour fabriquer ce couteau. Donc il reprend vraiment la forme du piment d'Espelette. Là, vous faites pivoter la queue du piment et vous avez la lame à l'intérieur. Et dans son atelier, il perpétue un savoir-faire ancestral. La coutellerie au Pays basque, c'est très vieux puisqu'au XVIIe siècle, sous le temps de Louis XIV, la baïonnette a été créée et fabriquée à Bayonne. La baïonnette, c'est cette espèce de poignard qu'on met au bout du fusil et qui servait à se défendre et à embrucher les soldats. Des couteaux de toutes les formes avec des matériaux locaux, c'est le défi que Pascal s'est lancé. Pour certaines créations, le climat basque a aussi son rôle à jouer. Ce bois, c'est un bois ici que l'on travaille pour fabriquer le bâton de marche qu'on appelle le maquillat. Donc c'est du néflier qui a été scarifié. C'est-à-dire qu'au mois de mai-juin, on va dans la forêt sur une branche de néflier qui pousse. On la scarifie, donc on la blesse volontairement. Le temps qu'il fait, c'est important puisqu'il ne faut pas marquer le bois de néflier quand il pleut. Au mois de novembre-décemment, on ramasse la branche, on la passe au four et on utilise ce bois après pour faire le bâton et pour faire aussi mes couteaux. Un couteau, ce n'est pas qu'un simple objet, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Ça représente beaucoup de choses. Ça a une partie de soi. Socle d'une identité, les traditions racontent un territoire. Ici, elles sont omniprésentes, plus qu'un village, Bidard, c'est un livre ouvert sur l'histoire du Pays Basque. Eh bien tiens, le couteau basque, vous en aurez sûrement besoin pour ce qui suit. Et Bayonne, Bayonnette, on l'a appris. Allez, entre le beau temps annoncé et les deux derniers mois de confinement, beaucoup d'entre vous vont sûrement profiter du week-end pour organiser un pique-nique. Alors, quels sont les secrets d'un déjeuner sur l'herbe réussi ? On part à Lyon, capitale de la gastronomie, pour préparer un panier bien gardi. Dès que le ciel se dégage et que les températures grimpent, on s'empresse de profiter des espaces verts, comme ici, au parc de la Tête d'Or. Allez, on se pose ? Ah bah, carrément, t'as vu ce temps ? Ouais. C'est pas génial ? Olivier est blogueur culinaire. Il a décidé d'organiser un pique-nique 100% lyonnais dont il va nous livrer tous les secrets. Alors, le secret d'un pique-nique réussi, c'est déjà le soleil, une belle petite pelouse, des amis et surtout de bons produits. Qui dit 100% lyonnais dit calories, mais aussi vocabulaire très régional. Quand on vous parle de cervelle de canu, ça pourrait effrayer, ce n'est que du fromage blanc, très rafraîchissant quand le soleil tape fort. La cervelle de canu, en fait, c'est la cervelle du pauvre. Les canu, donc les ouvriers de la soie, n'avaient pas les moyens de se payer en allant au restaurant de la cervelle d'agneau. A l'époque, ça se mangeait beaucoup. Donc, ça reprenait un petit peu les côtes de la cervelle, mais avec du fromage blanc qui... Enfin, de la faiselle, qui coûtait nettement moins cher que l'agneau. De la faiselle, de la ciboulette et de l'échalote ciselée, un peu d'ail, du sel et du poivre. Plus simple, ce serait trop simple. Un petit trait de cognac, du vin blanc, de la crème, une pincée de sel, poivre, du moulin. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Deuxième service, les salades. Ne cherchez pas de laitue ou de batavia. La salade à Lyon, c'est très différent de tout ce que vous connaissez. Et ce n'est pas chez un primeur qu'on la trouve, mais dans un bouchon. Un restaurant traditionnel où on vient autant pour la carte que pour le patron qui s'appelle aussi Olivier. Une des traditions dans un bouchon lyonnais, pour se mettre en appétit, il y a les saladiers lyonnais. Alors nous avons une petite salade de lentilles, oignons, persil, vinaigrette, tout simplement. Voilà, ça c'est le côté light. Il y a le museau, le pied de veau, le cervel à salade, les pommes de terre et saucissons lyonnais. Et c'est juste pour se mettre en appétit ? Oui, c'est pour préparer le gosier. Toutes ces recettes ont été conçues au cours du 19e siècle et répondaient à une seule contrainte, la conservation en saison chaude. Alors qu'il n'existait pas de frigo, les salaisons, les préparations en gelée, les légumes secs sont moins périssables quand les températures extérieures montent. Ça, c'était la mise en bouche. Passons aux choses sérieuses. Alors j'ai une spécialité chez moi, c'est l'oreiller de la belle-menière. L'oreiller de la belle-menière, c'est un pâté-croute qui est à base de foie gras, de cœur de canard, de poulet de la dôme, de la canette de la dôme, de penta, de veau, de porc, tout ça en forme d'oreiller, c'est un gros pâté-croute. C'est une bonne petite tranche pour l'apéro. C'est un bien. Et après, on fait une petite sieste avec l'oreiller. Ciao ! Notre cuisinier du jour est un fervent défenseur de la gastronomie lyonnaise. Une conversion tardive car il n'est pas du cru. Là d'où il vient, les étés sont un peu plus chauds que dans la capitale des Gaules. Je suis de Bastia, je suis né en Corse. J'ai été happé par le Nord. En fait, je suis venu pour une fille. J'ai quitté la fille mais je n'ai pas quitté la ville. Ici, nous sommes à la Croix-Rousse, sur une des deux collines de Lyon. On a le Rhône derrière nous. C'est un quartier populaire assez artistique où il y a énormément de restaurateurs passionnés mais aussi d'artisans. Et notamment sur la fabrication de pralines, il y a des chocolatiers, il y a... Voilà. Ah, la praline dans tout le reste de la France, la praline, ça évoque plutôt une paire de baffes. Mais à Lyon, c'est une autre histoire. Bonjour Tiffany. Bonjour Olivier, bienvenue. On en fait des tartes mais pas celles que vous pensez. Rendez-vous chez Tiffany, chocolatier de père en fille depuis 25 ans. Les pralines à Lyon, c'est vraiment incontournable, c'est indissociable de la culture lyonnaise. Si on n'aime pas les pralines, on ne peut pas être accepté par la communauté. C'est pas possible. Alors la praline, c'est une amende entière au centre qui est un rebé de sucre parfumé à la vanille. Donc voilà, c'est très doux et la spécificité de celle-ci, c'est qu'on les colore avec du paprika. Donc c'est complètement naturel pour la couleur. La saison de récolte des amandes s'étale entre la fin de l'été et le début de l'automne. Elles sont ensuite séchées pour être consommées toute l'année. Pour sa tarte, Olivier va les faire cuire avec de la crème. Donc là, on verse 400 grammes de crème et 200 grammes des fameuses pralines concassées. On va apporter à ébullition et maintenir la cuisson en remuant très régulièrement pendant à peu près 15 à 20 minutes. Le but, c'est que les pralines fondent. Donc le sucre se dissocie de l'amande et se mélange à la crème. Pendant ce temps, il prépare un fond de tarte à base de farine, de beurre, de poudre d'amande et d'œufs qu'il passera au four 25 minutes à 180 degrés. Il ne restera plus qu'à y verser ses pralines. Et à mettre minimum 2 à 3 heures au frigo. Le froid va figer la praline. Bon, du coup, si le soleil tape fort pendant le pique-nique, ça risque de couler un peu. Elle a un peu chaud. Entre les saladiers, la cervelle de canut et le dessert, si vous suivez les conseils d'Olivier pour ce pique-nique 100% lyonnais, normalement, vous n'aurez plus faim. Oui, la tarte, il faut la mettre à l'ombre, évidemment. Et en attendant, il est donc 13h37. Nous sommes toujours en direct. Il est temps de retrouver les prévisions du week-end et du début de semaine prochaine. Sans oublier, vos photos et vos vidéos, c'est évidemment l'heure de notre journal du temps. J'espère que vous n'avez pas fait le bon des photos. Quel est le résultat de votre carte, la couleur générale de votre carte en ce vendredi ? La voilà, la bonne carte. C'est pas mal du tout. Un petit peu plus de nuages par contre sur le nord. Oui, on a une métaux qui est plus nuageuse. Les nuages qui s'invitent pour cette journée de vendredi. On a un petit épisode nuageux, pluvieux. On y reviendra d'ailleurs pour la journée de demain mais qui devrait traverser la France avant le retour d'un temps sec et ensoleillé. A noter aussi les températures qui baissent un petit peu. Une première direction s'il vous plaît Marine. On va partir au Cap Ferret en Gironde avec une sublime photo de Kittri que vous ne pouvez non pas découvrir mais retrouver. Voilà, le ciel est bien dégagé sur le littoral girondin. On le voit au Cap Ferret avec une température cet après-midi de 23 degrés. Alors, le long des côtes atlantiques, il pourrait y avoir encore cet après-midi quelques brumes côtières mais on le voit que là, ce n'est pas le cas au Cap Ferret. Merci Kittri. Que c'est beau, ça fait rêver. On enchaîne en vidéo. Bonjour Corentin, quel temps fait-il aujourd'hui à Coéron, c'est en Loire-Atlantique ? Corentin ? Bonjour Marine, bonjour Laurent, je suis heureux de vous retrouver chez moi. Ouais. Corentin, vous avez aperçu rapidement le temps de Corentin sur la Loire-Atlantique avec le passage des nuages mais des températures qui restent tout à fait clémentes. Alors, elle baisse un petit peu comparativement hier, est-ce que Corentin peut s'exprimer ? Non, bon, c'est pas grave, on va détailler le temps sur l'estuaire de la Loire avec le temps pour cet après-midi. Au prochain jour Laurent. Oui, voilà, pour cet après-midi tout d'abord, on va commencer bien entendu par la Loire-Atlantique avec les nuages que vous avez perçus du côté de chez Corentin à Coéron avec un temps assez nuageux au programme pour cette journée, des températures qui restent clémentes, ce qui permet de faire du camping, le voile nuageux près de la Manche et puis la zone qui circulait et que vous avez perçue sur la carte composée de vos photos sur l'extrême nord devrait se déplacer en allant, vous le voyez, du Perche jusqu'aux Ardennes pour cet après-midi avec localement une petite ondée. Au sud, le soleil, quelques développements nuageux par cumulification sur le relief des Alpes avec quelques ondées au programme. Les températures de cet après-midi, les voici, elles fléchissent, cela dit, c'est très contrasté, 17 degrés, vous le voyez, pour l'estuaire de la Seine, la Seine-Maritime en général, 18 pour le Finistère mais encore 31 degrés sur cet axe en allant de Lyon jusqu'à Montpellier par exemple, les 31 degrés également pour Grenoble ou bien à Montélimar, 25 à 26 sur la Corse et entre 20 et 26 degrés sur la façade atlantique. Encore un joli 29 degrés cet après-midi à Strasbourg ou bien du côté de Mulhouse. Quel temps pour votre week-end ? La journée de samedi. Demain, nous retrouverons la perturbation qui va circuler à signaler qu'elle donnera des pluies localement soutenues sur le centre-est du territoire, des pluies qui prendront un caractère orageux à l'arrière nuages et éclaircies avec un vent de secteur ouest mais les éclaircies qui reviendront dès la fin de matinée sur la plupart des régions et qui seront belles. Le soleil en Méditerranée avec de belles apparitions et des températures pour la journée de samedi qui seront très agréables avec au réveil des valeurs comprises entre 9 et 20 degrés et de grande douceur vous le voyez pour l'agglomération lyonnaise et puis samedi après-midi au programme des températures qui elles, seront à peu près dans les valeurs de saison avec une maximale de 28 degrés sur le pourtour Méditerranée. Un 14 minimal ce sera pour Limoges les 22 degrés pour la capitale. Le temps pour la journée de dimanche belle amélioration vous le voyez quelques ondées sur le relief des Pyrénées nuages et éclaircies par cumulification sur les régions de la moitié nord mais une très belle impression une impression très printanière avec un mercure qui indiquera 18 degrés à Amiens 21 degrés pour Strasbourg les 23 degrés à Paris-Ajaccio 25 à Agen 28 à Bagnouls et 29 degrés maximales nationales ce sera du côté de Marseille. La semaine prochaine un temps sec et globalement bien ensoleillé vous le voyez simplement sur le tiers nord-est là quelques cumulus de beau temps qui devraient décorer le ciel et un léger voile nuageux au sud de la Garonne. Côté température ça remontera 25 degrés en moyenne pour la moitié nord et 26 degrés pour les régions de la moitié sud avec de telles moyennes nous serons au-dessus des valeurs dites de saison avec un mercure qui restera encore assez élevé. En attendant il faudra être patient avec le petit épisode faiblement pluvieux d'aujourd'hui et des températures qui vont légèrement fléchir. C'est un beau week-end en perspective en tout cas. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mai nous allons gagner 2 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Émile. Tranquille, bon week-end. On se retrouve évidemment lundi à 12h55 pour notre direct. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous. À lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada